What's up tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo basée sur les frères de Gullit je parle bien sûr de Pogba en version TOTI et de Dani Alves en version TOTI, ils ont des stats monstrueuses les cartes apparaissent maintenant et maintenant vous pouvez voir comme moi que c'est des stats extraordinaires mon équipe aussi est pas mal du tout, je vous la montre dès maintenant, let's go ok les gars on a enfin trouvé un joueur donc ça fait plaisir, j'ai mis pas mal de temps à en trouver un on va voir son équipe, au passage je tiens à préciser qu'on est en finale de la nouvelle cup la cup team of the year, voilà son équipe c'est une équipe plutôt sympathique, une brésilienne concrètement avec du Naldo, on a du Juan Ressus, du Sandro, Diego Alves bref on a quand même des bons brésiliens, c'est pas non plus du Neymar ou autre mais bon, on va essayer de vous montrer, enfin je vais essayer du moins de vous montrer les deux frères de Gullit et Gullit bien sûr donc Pogba en version TOTI qui est il est monstrueux, il est monstrueux le type et puis Dani Alves qui rattrape tout, allez let's go les gars ouais coufran, coufran, coufran ça va commencer bien Paul Pogba dans la lucarne, 1-0 j'ai envie de dire je prédis l'avenir, non 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 pas de Ronaldo pas de Ronaldo, moi c'est Paul Pogba Paul Pogba a le but, le but oh non non je vous ai dit quoi les gars j'ai prédis l'avenir Polo il était là, Pogboom Plénu je crois Plénu comme j'ai dit oh là là il est coufran avec lui c'est pas permis les gars c'est pas permis il est tellement franchement j'ai le choix entre Gullit et Paul Pogba TOTI, je choisis Paul Pogba TOTI il est le père le père de Gullit il casse des jambes toujours même s'il a 50 000 ans oui, oui Gullit pour Cristiano pour Cristiano le lobe de Cristiano la frappe de Paul est le 2-0 signé doublé de Paul Pogba ça veut rien dire ce que j'ai dit mais signé Paul Pogba plutôt et donc le doublé de Paul Pogba je vous l'ai dit quoi les gars c'est une vidéo spécialement pour les deux joueurs qui ressemblent un petit peu à Gullit donc Paul Pogba se rapproche pas mal milieu de terrain et tout bon Daniel V c'est un petit frère éloigné on va dire un cousin mais bon en tout cas Paul Pogba je voulais vraiment qu'il fasse du lourd dans cette vidéo et il en fait ça fait plaisir 2-0 pour moi pour l'instant allez solide défensivement les gars solide défensement il est pas mauvais il est pas mauvais apparemment techniquement il a l'air chaud non solide les gars solide oui Paul Paul Pogba pour le triplé ça pardonne pas devant les cages et c'est le 3ème but de Paul Pogba alias El Monstro je l'appellerai comme ça maintenant El Monstro le frère de Gullit est ultra chaud Gullit est chaud petite positive de Gullit mais en tout cas Pogba voilà il n'y a rien à dire le duo Gullit Pogba c'est juste un chef d'oeuvre les gars attention oh là là non il est vraiment bon franchement défensivement il fait mal et offensivement il est pas mauvais franchement il est pas en finale pour rien surtout que c'est une grande finale à mon avis il y a des bons joueurs et c'est vrai que bon je peux pas me permettre de perdre avec une équipe comme celle là quand même mais il joue vraiment bien il n'y a pas à dire oui la passe de Pogba pour Cristiano le geste technique j'ai fait un geste technique qui était nickel timing parfait mais par contre la frappe a été pourrie oh non non fuck oh papa paolo il est où il est là le long shot et le quatrième but de Paul Pogba ah je me suis dit non putain je vais même déjà se prendre trois buts avec une défense comme ça mais c'est c'est du gruyère ma défense là sur ce match je comprends pas heureusement le dieu Paul Pogba est là heureusement il est là parce que franchement c'est la crise ok les gars bah écoutez le match est terminé je suis un petit peu déçu parce que je me suis quand même trois buts bon je gagne la finale la finale de la nouvelle compétition première fois que je fais la compétition première fois bah que je la gagne donc ça fait plaisir hein sans faute par contre voilà j'aurais pu mieux jouer surtout en défense en attaque y'a pas de soucis Paul il était là il était présent mais par contre c'est vrai qu'en défense c'était vraiment c'était vraiment limite il jouait en une touche de balle et c'est vrai que ma défense elle suivait pas forcément donc un petit peu déçu de ma défense parce que j'ai une très bonne défense et ça m'a pas mal déçu mais bon on a quand même gagné c'est la victoire qui est présent heureusement quand même avec une équipe comme ça là je peux pas me permettre de perdre vraiment déjà me prendre trois buts c'est déjà un crime alors perdre n'imaginez pas bon bref on a gagné c'est une finale il a très bien joué encore une fois bon c'est pas pour rien qu'il est en finale c'est parce qu'il est pas mauvais non plus mais bon j'aurais pu mieux jouer quand même mais bon voilà en tout cas Paul Coufran deux buts corrects plus un long shot j'ai envie de dire il nous a fait une totale dans cette vidéo on va retenir ça et pas forcément la défense bref c'était Derko j'espère que vous aurez kiffé ce match spécialement pour les frères de Julit et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo si vous appréciez ce genre de vidéo n'hésitez pas à liker et puis moi je vous dis à très bientôt on ramasse les 8000 crédits de la compète et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo pour le sein de vous c'est Derko ciao tout le monde